Cette présentation a quand même une petite prétention, on va dire, définitionnelle et un petit peu conceptuelle. Et donc je vais vous parler des plateformes logicielles, entre autres justement des logiciels libres et du web 2.0. Ensuite, je vous parlerai de l'économie collaborative dans le cadre de l'écosystème collaboratif. Et enfin, je vais vous présenter un projet, c'est la Cité du Savoir. Il s'agit d'un projet qui est en train d'être réalisé par l'Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti. Donc c'est le projet de construction d'une Cité du Savoir, en fait, d'une ville intelligente. Donc voilà. Alors pour les plateformes logicielles que vous connaissez, en fait, il y en a différents types que vous avez ici, sous les yeux. Et vous avez aussi toute l'histoire de l'évolution du web, web statique, interactif et voilà, avec les objets connectés. Alors un logiciel, c'est quoi? C'est un programme, en fait, rédigé. Comme on a la définition de Wiki ici, en fait, c'est un ensemble de séquences d'instructions interprétables par une machine et d'un jeu de données nécessaire à ces opérations. Alors il y a différents types de logiciels que vous connaissez, qu'on utilise comme des logiciels de systèmes applicatifs, standards, spécifiques. Et celui qui nous intéresse, justement, qui va être le logiciel libre. Et dans le cas, par exemple, du logiciel privatif, en fait, c'est l'entreprise. Ce sont les entreprises ou celui qui écrit le programme qui a le pouvoir, en fait, qui contrôle tout. Et les gens qui consomment, en fait, sont en quelque sorte impuissants par rapport à ce travail-là, en fait, à cette écriture. Tandis que dans le cas des logiciels libres, en fait, il y a une interaction, en fait, entre le travail immatériel, le logiciel, l'écriture, les utilisateurs qui eux-mêmes font office de développeurs. Donc en ce sens, on parle de communauté, la communauté des développeurs. Quelles sont les caractéristiques du logiciel libre? En fait, c'est souvent lié à une communauté, donc une communauté composée de milliers de programmeurs à travers le monde. Et le code source est ouvert et peut être modifié par n'importe quel utilisateur et peut être redistribué par l'utilisateur sous licence, sans licence supplémentaire. Bon, ça dépend aussi parce qu'il y a différents types de licences. Donc là, on ne va pas entrer dans cette nuance-là, mais il y a aussi tout ça, en fait, à considérer, les différents types de licences, en fait. Dans le cas du Web 2.0, ce sont souvent des services Internet interactifs de deuxième génération. Et ce qu'on entend par là, c'est justement le fait que les gens peuvent interagir dans le cadre de la construction du contenu. En fait, il y a une co-construction du contenu des logiciels, enfin, de ce qui existe sur le Web. Et on le voit, par exemple, dans le cas des blogs, en fait, quelqu'un peut rédiger un texte et puis avoir des commentaires. Les fils RSS qu'on peut enregistrer sur son ordinateur, les wikis auxquels les gens participent, en modifiant ou en supprimant aussi. Et puis, il y a le cas aussi des médias socio-numériques. Et ça, c'est vraiment un cas assez intéressant puisque ça prend une dimension énorme à travers, dans tous les domaines, que ce soit, par exemple, dans ce qu'on appelle les jeux en ligne, que ce soit, par exemple, dans ce qu'on appelle les médias socio-numériques académiques, que ce soit avec ResearchGate, etc. Donc, tous ces types de médias sociaux par lesquels, en fait, on peut publier, partager des idées, se faire connaître en tant que chercheur, en fait, chercheuse à travers le monde. Dans le cas du système collaboratif, en fait, bon, le système collaboratif, il y a différents aspects. Donc, il y a la question de la connaissance, les wikis, les mouks, la pédagogie inversée, le fait que maintenant, les gens, les apprenants peuvent participer au contenu même d'un cours, par exemple. Dans le secteur de la production, donc les Fab Labs, les imprimantes 3D, etc., les laboratoires vivants, donc il y en a plein dans le secteur de la production. Et dans la consommation, la consommation collaborative, le pair-à-pair, le peer-to-peer, le covoiturage, etc. Et même, ça arrive dans le secteur de la finance, le socio-financement, les banques entre particuliers. Donc, on sait que les banques entre particuliers, ça prend de l'importance parce que c'est moins cher, en fait, quand on fait des prêts, etc. Donc, tout ça, on est dans le secteur, dans l'économie collaborative, pardon, dans l'écosystème collaboratif. Et donc là, vous voyez, il y a une circularité entre les individus, puisque ça permet, justement, on est dans une perspective assez horizontale, en quelque sorte. Et ça, dans l'écosystème collaboratif, il y a l'intelligence collaborative, en fait. C'est le fait, justement, qu'il puisse exister de la coopération entre les individus. Le fait qu'on puisse, à partir des expertises des uns et des autres, aller, en fait, développer des choses en commun. Donc, utiliser l'intelligence humaine plus efficacement et plus économiquement. Et en ce sens, il y a quelqu'un qui s'appelle Jeremy Rifkin, qui a parlé des communaux collaboratifs. Le fait que, de plus en plus, les choses qu'on utilise, en fait, deviennent presque quasiment nulles, en fait. Par exemple, quelqu'un qui va à Québec, eh bien, ça va coûter, en utilisant le covoiturage, 10 dollars. Alors, ce que, justement, Orléans Express, c'est environ 60 dollars. Donc, ça, c'est grâce aux technologies que ça rend, ça facilite et ça permet, justement, rend le coût quasiment nul, presque gratuit, en fait, comme dit Rifkin. Et c'est en cette perspective-là qu'il faut parler de l'économie collaborative. Donc, c'est vraiment dans cet écosystème collaboratif qu'elle se tient, en fait. Et en ce sens, il y a un lien à tisser entre les logiciels libres et l'économie collaborative. Parce que les logiciels libres, en fait, sont basés sur la participation des utilisateurs, des utilisatrices, et qui correspondent tout à fait au modèle du partage de cet écosystème. Et la particularité, justement, du logiciel libre, c'est que l'éditeur du logiciel n'a pas le monopole de la valeur créée. Donc, il y a des gens qui, dans le cadre du logiciel, eh bien, qui vont certainement, voilà, rentabiliser la chose. Il y en a d'autres, c'est que le partage. Il y en a d'autres, c'est que pour renforcer la sécurité, etc. Donc, chacun, il trouve son compte, en quelque sorte. Et contrairement, justement, au logiciel privatif, où on sait que, bon, l'objectif, c'est quand même d'avoir le pouvoir sur ce qui va se faire, en fait, en termes de rentabilité. Et en ce sens, l'Institut des sciences, des technologies, des études avancées a l'intention, justement, de créer la cité du savoir. Alors, cette cité du savoir, c'est une cité qui va, qui se base sur l'économie collaborative, en fait, sur la collaboration, sur l'écosystème collaboratif, et où, aussi, les logiciels libres vont avoir, on va dire, doigts de cité. Et là, je vais vous montrer, rapidement, en fait, une petite vidéo maison. Alors, ouais. La vidéo que vous allez voir est une proposition du comité Atterri du Gran pour le plan d'aménagement de la cité du savoir dans le pôle d'innovation du Grand Nord à Génipaillé, Milo. La vidéo que vous regardez là, c'est une proposition du comité Atterri du Gran sous le plan d'aménagement Cité-la-Connaissance, qui peut acheter un dents plus grand dans Génipaillé, Milo. Cité ça a construit sur un terrain qui fait 22 carreaux. Là, il a fait une façon pour créer une harmonie pendant la perspective environnement. Cette cité sera bâtie sur une superficie de 28 hectares et conçue de manière à constituer un ensemble harmonieux, respectueux de l'environnement. La cité comprendra quatre secteurs, un secteur agricole, scolaire, service et un secteur universitaire, tous reliés selon le concept de ville intelligente. Au cœur de la cité, nous retrouverons l'ISTEA comme pôle d'excellence et d'innovation d'envergure internationale, qui constituera le plus grand centre de recherche scientifique et d'enseignement en Haïti et dans la Caraïbe. Dans quelle cité ça a, nous avons besoin de l'ISTEA, qui est un pôle d'excellence et d'innovation avec l'invergure internationale. Ce n'est pas le plus grand centre pour la recherche scientifique avec l'enseignement dans le pays d'Haïti et dans toute Caraïbe. Le campus de l'ISTEA sera composé d'une quinzaine de pavillons. Il se démarquera autant par son nombre d'étudiants et de chercheurs que par le volume, la qualité et la pertinence de ses activités de recherche. Le campus de l'ISTEA sera composé d'une grande bibliothèque du Grand Nord, informatisé, et accessible à toute la population des trois départements. Un centre culturel sera également aménagé et constituera un lieu de rassemblement, de partage et de promotion de la culture haïtienne dans lequel des événements culturels se tiennent. Le campus de l'ISTEA est un centre culturel sous le campus. Ce n'est pas un espace pour rassemblement, de partage et de promotion de la culture haïtienne. Ce n'est pas dans tout événement culturel, il faut le faire. Adjacent au secteur universitaire, le secteur des services comprendra les résidences des étudiants, une résidence pour les professeurs et un centre sportif avec stade de football, terrain de tennis et pistes d'athlétisme. Le campus de l'ISTEA est un centre sportif avec stade de football, terrain de tennis et pistes d'athlétisme. Peu l'ISTEA, pour l'ISTEA, la culture deol rakè je le CEPO. Non premier faze la, un centre servent luminaire pour yakeye 40 heut. Ce premier bâtiment qui pa l'immoté香港é notre DAN Pi GAN. Boule springe des classes qui comprens de la géniale de l' Smash List, la cou pour jouer, la stained production, la cuisine et Prestige. C'est pour ça qu'on a fait avec l'économie de temps, qui peut être pour accomplir, pour créer une atmosphère calme qui peut faciliter l'activité de création du monde. C'est une façon de jouer avec une base qui permet de apprendre plus bien. Pour terminer, en conclusion, la Cité du Savoir sera basée sur le principe de la collaboration, avec comme élément central les logiciels libres et l'économie collaborative. Le principe de l'horizontalité sera régné là-bas et sera basé aussi sur cet esprit d'ouverture. Il va y avoir des liens entre les différents chercheurs, à la fois au pays et ailleurs. Tout cela dans la perspective du partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup.